Alors Jérôme, enfin monsieur le procureur, qu'est-ce que vous reprochez aux Argentins ? Le résultat n'est pas plus important que le reste ? En fait, très honnêtement, quand j'ai vu le match ce matin, pas cette nuit, j'ai vu le match ce matin, encore une fois, je ne suis pas surpris de leur attitude, parce que c'est le cas depuis Belle-Lurette et bien avant aussi la Coupe du Monde, sauf que la Coupe du Monde les a confortés dans ce comportement-là, à voir, très honnêtement, ils sont champions du monde et on les félicite pour ça, l'équipe de Messi, il fallait la donner à Messi, il l'a eu, très bien, je dis bien, il fallait la donner parce que bon, on se souvient de la Coupe du Monde et comment ils ont pu bénéficier par moment du fameux 12e homme, je ne parle pas du 13e avec le public, mais du 12e homme avec les arbitres, et très souvent, ça a été ça, tout l'ensemble de la compétition, et pour moi, ils sont champions du monde, et encore une fois, j'ai du mal à mettre la Coupe du Monde en avant parce que c'est contre nous, forcément, il y a un peu de frustration, mais depuis, on a digéré. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la meilleure équipe du monde, ça, c'est une certitude, parce qu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont champions du monde et je les félicite, il n'y a pas de souci, mais ils sont loin d'être dans les meilleurs joueurs à leur poste dans le monde. Et par contre, au niveau du comportement, ils sont numéro un dans le se prendre pour d'autres, à commencer par la star de cette équipe, Léo Messi. Alors lui, maintenant qu'il est champion du monde, et maintenant, depuis deux ans, il s'est bien reposé pour la Coupe du Monde au Paris Saint-Germain et on en a subi les conséquences. Maintenant, il est champion du monde, donc il a tout gagné, donc tout le monde est unanime pour dire que c'est le plus grand joueur de l'histoire. Mais autant, il avait une image un petit peu sereine, ou beaucoup de sincérité, même un garçon, un personnage attachant. Et là, il est passé de l'autre côté, parce qu'il est rattrapé par la patrouille, sa vraie personnalité ressort. Aujourd'hui, on ne peut plus le toucher sur le terrain. Dès qu'il prend un coup, il dit la réflexion qu'il a eue cette nuit à Rodrigo, moi, je suis champion du monde. Bientôt, donc on ne peut plus le toucher. Maintenant, on ne peut même plus le chambrer par la parole, alors que c'est les premiers à le faire. Et jamais, jamais, il a dit à ses coéquipiers, entre autres, même lui, on va trop loin, on va trop loin, à commencer par son gardien, ou deux pôles qui sont gardes du corps. Mais heureusement qu'il est gardes du corps plutôt que grands joueurs de football, parce que ça se serait. Et puis maintenant, il y en a d'autres qui se sont greffés. On peut parler de l'attitude de Romero sur le match, de Lautaro Martinez, de Fernandez sur le match. En fait, maintenant, ils sont une dizaine dans cette équipe, où ils envoient une image des Argentins. Alors moi, j'ai bien peur, malheureusement, et je ne suis pas le seul de faire une généralité, et de me dire, mais en fait, c'est la nationalité argentine qui est comme ça. où tu te prends pour un autre, tu es au-dessus des autres, tu te sens supérieur, et quand tu gagnes d'autant plus, moi, je suis très, très surpris de leur comportement-là, alors qu'ils pourraient avoir plus de classes. À commencer par respecter une équipe comme le Brésil, qui est quand même une terre du football. Alors je veux bien qu'ils ont gagné très bien, mais leur comportement, franchement, laisse à désirer. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne retient que ça. Donc pour moi, c'est des champions du monde avec des petites personnes à sa tête.